Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Reader Scroll Online Alors toujours l'alliance de Kyrébène et la zone d'Est et Marche Donc aujourd'hui je vais me diriger vers le village de Bourbe Rock Je vais continuer des quêtes secondaires Sur la partie un peu centre-est de la map Je vais peut-être en laisser Alors je fais n'importe quoi Je vais redescendre à l'oratoire le plus proche Et je vais remonter par la route Voir si j'obtiens une des quêtes secondaires On va se mettre en ordre de marche On va se mettre ici On va se mettre en ordre de marche Ça je vais ramasser parce que j'ai distribué des points Donc si je veux faire de l'artisanat Maintenant je vais utiliser beaucoup de minerais de cuprit Ça je vais remonter par la recémie C'est le départ Je n'ai rien à te vendre la marchande. Salut les filles, vous arrivez juste à temps. Salutations ! On souffle un peu, on attend des amis. Je suis une terrassière royale. Si vous appréciez les routes plates et régulières qui parcourent Estemarche, vous pouvez nous remercier. Nous avons mérité un peu de détente. Nous allons faire la fête à Bourbe Rock. Vous devriez vous joindre à nous. Ce sera une nuit mémorable. Il y aura pas mal. Il est de passage et a accepté de jouer pendant la fête. Allez parler à Berge-Camp Granite, plus loin sur la route. C'est notre surveillant. Je suis sûre qu'il vous laissera participer à la fête. Ça change les autres missions. Encore un vagabond. Mais vous n'avez pas une tête de barre. C'est bien vrai. Nous aimons l'effort, mais encore plus le réconfort. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Un barde est arrivé au camp juste avant vous. Alors nous aurons de la musique tout en buvant de l'hydrovet. Les cuisiniers Kalogar et Egvir sont en train de se disputer pour savoir quoi servir à la fête. Ils se trouvent près de la halle principale. Kalogar préfère les steaks. Egvir veut faire un ragout de chèvre. Ils veulent que je choisisse, mais je n'aime pas faire ce genre de choix. A vous décider. Le ragout de chèvre est sucre. Il contient une grande quantité de viande et de pommes de terre. Et peu de légumes. Egvir est une bonne cuisinière. Il aura sûrement besoin de vous afin de récolter des ingrédients pour son ragout. Bien sûr, j'aime le steak. Je suis un lordique, n'est-ce pas ? C'est tout ce que Kalogar sait cuisiner. Les steaks d'ours depuis ce moment. Il aura sûrement besoin de votre aide pour trouver de la viande. Ah ouais. Alors, je vais locker un peu là. Alors, je vais locker un peu là. Mettez-moi ça. Je pense qu'il faut encore un peu de sel. Oh, ah bon ? Je suis sûre qu'il faudra quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Pas juste une tranche de viande brûlée à l'extérieur et crée à l'intérieur. Quelque chose digne d'une grande cuisinière comme moi. Un sabreur à goucher. Voilà ce qu'il faut. N'attendez pas trop longtemps. Il faut que tous les ingrédients bijent ensemble. Les saveurs se mélangent ainsi. La bonne cuisine ne se prépare pas dans la précipitation. On dirait qu'un steak d'ours vous ferait du bien. Grillé dessus, saignant à cœur. Berges et les ouvriers veulent de la viande. Grillé, salé et encore saignante. Et qu'est-ce qui passe admirablement avec un bon hydromène ? Du steak d'ours bien sûr. Y'a rien de meilleur. Tecvir va sans doute vouloir faire son petit rabot de chèvre avec ses petites herbes. Bon, ne mettez pas toute une journée. Il va falloir rayer de nombreux steaks pour ouvrir toutes ces bouches affamées. Des bouches qui ont faim aux vraies nourritures. Des bouches qui ont faim aux vraies nourritures. C'est là où vous entrez. Vous semblez de taille à découper un ours. Attirez le vieux griffe-fer hors de sa grotte. Déposez ses restes préparés par aigvier. L'ours devrait être attiré. Pour tous les dieux, aucun nordique n'avalerait cette saleté. Ce vieil ours devrait être dans sa tanière à cette heure-ci. C'est au nord et à l'ouest d'ici. Posez ce vieux repas sur la pierre en face de la grotte. L'odeur devrait attirer le vieux griffe-fer et vous pourrez prendre soin de lui dès qu'il en sortira. Pourquoi faut-il dire que la cuisine ne sert pas les grossiers ? D'accord. Roli ? D'accord. Pensez le vieux griffin... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez ce qui se passe avec les steaks d'ours ? De l'hydromel. Verge a besoin de plusieurs tenants. Allez donc voir Hal Duflupin à l'entrepôt. Prenez sa clé et récupérez l'hydromel. Sous-titrage ST' 501 Je n'en dirai pas plus. Je ne vais pas vous charler mes amis. La clé est perdue. Mais je sais où elle est. Enfin, plus ou moins. Un de mes amis loups l'a arraché de ma ceinture. Il l'a avalé d'une bouchée. Je refuse de m'y tuer pour récupérer la clé. Ce sont de belles et nobles créatures. Une femme qui m'aimait tantôt frère et traitait comme des égouts. C'est mon cas. Si vous connaissiez Oda et si vous m'aviez vu parmi les loups, eh bien, vous vous auriez un autre regard sur eux. Qu'il lui a accordé sa bénédiction. Il l'a eu toujours été tendre à son égard. Elle m'a appris à respecter. Ah, mon Allah. C'est juste. Dans ce cas, faites ce que vous avez à faire. Ils sont partis vers l'anore. Et nous ne serons probablement pas loin. Ah, mes nobles amis, je ne veux pas voir cela. Ah, mes nobles amis, je ne veux pas voir cela. Vous pouvez aller dans la réserve, maintenant. C'est de la faute d'une femme. L'amour de Marie, lorsque j'étais jeune, je chassais les loups pour m'amuser et pour les tenir éloignés de la ferme de ma famille. Mais, tout alors que j'ai rencontré Oda. Oh, quelle superbe femme. Ils sont tous bourrés. Ils sont passés à l'été ensemble. C'est une saison qui passe trop vite dans ce climat nordique. Ah, elle appartenait à une famille noble. Elle m'a appris à respecter les loups. Elle les considérait comme des égouts. C'est pour ça que j'ai pris ce nom. Et que je ne les tuerai pas. Ah, Oda. Elle me manque tant. Voilà. Pfff. Je dirais que vous n'avez pas chômé. Merci pour votre aide. À présent, détendez-vous et amusez-vous. La fête a déjà commencé. Par contre, ce serait bien d'avoir de la musique. Ah oui, c'est celui qui n'est pas habillé comme un ouvrier royal. La dernière fois que je l'ai vu, il était en haut. Pourquoi n'iriez-vous pas lui demander de nous jouer une chanson ? Le plus souvent possible. Le roi Scald nous envoie de l'Hydromel régulièrement. Il aime rendre ses ouvriers heureux. C'est un homme bon, le roi Jorune. Chor le bénisse. Par-ci par-là, ses campements sont bien construits et bien entretenus. Des refuges agréables lorsque le temps s'assombrit. Belle réunion. Une bien belle compagnie. Je pense qu'ils ont attendu assez longtemps. J'aime bien faire attendre mon public. Et cela rend leur réaction encore meilleure. Oui, oui, il est temps. Un barde doit toujours jauger son public. Il faut qu'il soit détendu, réceptif. Tout le monde est plongé dans sa chope. Personne ne peut apprécier les merveilleux accords de mon lutte. Gentes dames et gentils seigneurs, place à la musique. Détendez-vous au son de mes chansons. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il y a des gens morts et blessés partout. Que vous êtes qui ? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Mes amis méritent des réponses. Je suis le surveillant qui dirige les équipes pour les travaux du roi. Il y a quelques jours, quand je suis parti pour Vendôme, les ouvriers étaient en pleine forme. Je reviens et je constate que la plupart ont été abattus et les autres sont blessés ou déboussolés. Je veux comprendre. Comme tous ceux qui ont survécu aux événements récents. Je dois faire un rapport au Yard. Comment vous vous êtes retrouvés à Bourbe-le-Roc ? J'ai le sentiment que vous n'êtes pas responsable. Vous semblez retrouver vos esprits rapidement. Aidez-moi à enquêter sur les événements récents, interroger des survivants. Voyons si on parvient à reconstituer toutes les pièces de l'ennemi. On doit comprendre ce qui s'est passé ici. Je veux attraper le responsable, quel qu'il soit. Une pinte d'Hydromel, même pas. Une demi-pinte au pire. Et mes souvenirs sont flous. J'ai chanté avec le barde. Son lutte produisait des sons en chanteurs. Tout d'un coup, je me suis réveillé, couvert de blessures. Un véritable mystère. Tout était si flou. J'ai peut-être vu des choses se déplacer. Pas vraiment humaines, mais trop petites pour être des trolls. Pas des spectres de glace non plus. Ils mettent de la glace partout. Oui, je dirais qu'on a été attaqués par des choses à la fois petites et pas vraiment humaines. J'ai mal à la tête et tout est flou. J'ai pris un sacré coup sur la tête. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me souviens de la boisson et des chansons et de la tarte. Je crois que je me souviens de la tarte. Non, c'était une tarte, ce qu'il n'y a plus normal. Aux pommes, je crois. Ah, désolé. Je suis un peu confus. Je crois qu'une rixe a éclaté dehors. À cause d'une querelle, sans doute. Soyez sans pitié. Oh, je vais devoir m'allonger un moment. Pourquoi irait-on attaquer pour Brock ? Pour être honnête, je n'y voyais plus très clair avant l'attaque. J'avais bu un verre. Plutôt sept. Je me souviens de chansons et ensuite de cris. Ou bien des cris, puis des chansons. Non, non, nous chantions. Le barde jouait. Je pense que vous chantiez aussi. C'est tellement confus. Maintenant que vous le dites, ça ressemblait plus à un cri. Peut-être. Comme une créature en colère, attaquant au piqué pour tuer. Non, mais j'aimerais. Ce pauvre barde. Je crois me souvenir de l'avoir entendu crier, lui aussi. Tout le monde a l'air perdu. Vous avez découvert quoi que ce soit ? Dans le brouillard de leurs souvenirs, ce barde et sa musique ressortent aussi clairement que le soleil pour une nouvelle journée d'hiver. Mais où ils se trouvent ? Je ne vois pas le barde parmi les morts ou les survivants. Je suis d'accord. Fouillez la zone et voyez si vous pouvez le retrouver. Les gens se souviennent de la musique et le barde a disparu. C'est une coïncidence ? Peut-être, mais c'est peu probable. Je vais rester ici à m'occuper des blessés et garder le camp. C'est une coïncidence. Je vous en prie, aidez un vieil homme mourant. Je ne suis plus aussi rapide ni fort qu'avant. J'ai été assailli par les mêmes créatures qui ont attaqué Bourberocq pour chasser ces monstres. Alors, je vous implore d'aider un vieil homme mourant. J'étais soldat avant de rejoindre les ouvriers. Mon épée et mon nuclier m'ont aidé à traverser bien des batailles. Mais je ne suis que l'ombre de moi-même. Les créatures ont emporté mes armes et m'ont laissé agoniser. Je veux mes armes pour entreprendre mon dernier voyage. J'ai été fatigué. J'ai eu un petit peu de temps. J'ai achisé le petit peu de temps. J'ai acheté à faire un émpleur. J'ai acheté un émpleur. J'ai acheté une expérience. J'ai acheté une expérience. J'ai acheté une expérience de décision. Je n'ai rien pu faire. Je suis un des ouvriers royaux. J'ai suivi les créatures qui ont emmené le barbe. Des réclins, si je m'abuse. Ça fait des années qu'on n'en avait pas vu dans le coin. Il y avait beaucoup trop de ces salles bestioles, j'ai rien pu faire pour lui. Dans cette grotte, j'ignorais même l'existence d'une grotte là-haut. Il était toujours vivant quand il l'entraînait jusqu'ici. Les gobelins semblaient particulièrement enthousiastes. Ces vilains petits gobelins. Des créatures repoussantes, je trouve. Dans cette grotte, j'ignorais même l'existence... Je suis cantonnier, pas soldat. Je ne m'aventurerais pas dans un repère de réclins. Ce serait suicidaire. Quelle que soit la raison pour laquelle les réclins sont en colère, elle a probablement mené à l'attaque sur Bourborock. J'espère que vous pourrez sauver le barbe pour reprendre ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il n'y a pas ces bestioles, là ? Alors là, je ne suis pas dans le bon. Journal de cadeaux, nous avons trouvé une grotte aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un casque qui fait cette affaire Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Je n'imaginais pas que les réclins seraient à tirer. Non. Désolé. Desmars. Désolé. Mais ça, c'est ce qu'on se dit. J'ai pas d'eau à tirer. J'ai pas d'eau à tirer. Je me souviens. Je me souviens. J'ai pas d'eau à tirer. Je m'en suissé. Ah bah il a planté un truc comme moi, disons, sympa ! C'est parti ! Vous avez la clé ? Ouvrez la cage ! Ah, ça revient ! Hein ? Vous n'allez quand même pas me laisser là. Je ne savais pas que le lutte attirerait des rites là. Ça ne l'avait jamais fait. Et je n'ai jamais voulu faire mal aux ouvriers. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas un criminel. Enfin, non, je ne suis pas un criminel. Bon d'accord. Je le jure sur la neige recouvrant la tombe de ma mère. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Ça bug un peu aujourd'hui, je trouve. C'est quoi ce bug ? Je ne suis pas un criminel. 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 C'est parti. J'ai loupé quelque chose. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en ai fait la promesse. Et si je vous promettais de me reconvertir, pourrait-on oublier cette histoire de reddition ? D'accord, d'accord. Je vais regagner Bourbe Rock pour expliquer la situation aux ouvriers royaux. Je ne suis peut-être pas le nordique le plus honnête, mais j'ai promis que je me rendrai aux ouvriers royaux si vous me tiriez les griffes d'Ériclin. Et je le ferai. Je n'ai jamais voulu blesser, qui que ce soit. Je ne tiendrai les cas des objets enchantés désormais. Je ne tiendrai. Je ne tiendrai. Merde il est mort le papy Ah mais Roli c'est le chien du papy D'accord D'accord Ah oui c'est fini fini Bourbonrock Nous nous en inviterons du moins je l'espère Tout le monde s'en fiche Il est tout douillet Donc du coup il faut que je change Alors C'est quoi C'est quoi On dit que les argoniens peuvent sentir les voleurs de peau C'est sûrement pour ça qu'ils ont commencé par les lézards On dit que les argoniens peuvent sentir les voleurs de peau Si elle est là, on va s'occuper d'elle. Elle marche vite. Elle est occupée de partout. Ça va pas si loin. Je vais aller faire l'autre en fin de compte. Vous avez entendu ? Morne Rock a subi un assaut violent de l'Alliance de Dagues filantes. J'ai de la famille par là-bas. J'espère que tout le monde va bien. Je vais changer du coup. Vu que je suis à proximité. Trouver Grida lune rousse. Ah d'accord. Salut Dralof. Si tu vis Céline, c'est que tu t'es lassé d'attendre et que tu es venu me chercher. L'officine de l'apothécaire était déserte à mon arrivée. J'ignore ce qui s'est passé, mais je pense que tu aurais apprécié la fête. Enfin, non seulement j'ai manqué les réjouissances, mais je n'ai pas non plus trouvé de sel de bain. Cependant, j'ai découvert la recette de l'apothécaire. Voici la liste des ingrédients. 4 pinces de vazar, 2 parts de graisse de troll, du daryl. D'après les notes de l'apothécaire, le daryl est un ingrédient argonien. Pour t'en procurer, adresse-toi au dénommé « Ries du danger » au cas argonien le plus proche. Ensuite, il faut broyer les ingrédients dans un moulin. Il y en a justement un sur la colline. Puisque tout le monde est parti, je vais tenter de préparer moi-même des sels de bain. Cela ne doit pas être bien sorcier. Si tu es à bout de patience, viens donc me donner un coup de main. Tire au flanc de Ragnar. Grida. ... Merci. Ah mais c'est pas loin, c'est juste à côté. C'est parti. 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 C'est parti.